Monsieur le Président, le but de ce projet de loi est de protéger la gestion de l'offre, la rendre intouchable dans les futures négociations internationales. Le gouvernement a mis notre modèle agricole sur la table lors de la négociation des trois derniers accords de libre-échange. Et il a perdu. On nous promet des compensations pleines et entières depuis 2015 sous les conservateurs. En menaçant l'intégrité de notre système agricole, le gouvernement nous fait perdre près d'un demi-milliard de dollars par année. On a besoin des compensations. Une seule des productions a véritablement eu droit à des prévisions. Les autres ont eu droit à une annonce d'un montant global. Deuxièmement, les transformatrices et transformateurs sont complètement évacuées par l'annonce. Troisièmement, il n'y a rien qui concerne l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui est pourtant le plus dévastateur pour la gestion de l'offre. Quatrièmement, c'est que même si les compensations sont éminemment souhaitables et nécessaires, il n'y a rien qui vient remplacer une véritable brèche dans un système qui a fait ses preuves. Tous ces déséquilibres ont un dénominateur commun. Les concessions au système de la gestion de l'offre dans le cadre de négociations entourant le commerce international. Il faut donc mettre un terme à cette opération de démantèlement en empêchant le Canada, par force de loi, de mettre la gestion de l'offre sur la table. Vous pouvez demander d'appuyer le projet de loi du Bloc québécois visant la protection de la gestion de l'offre une fois pour toutes. On doit préserver ce qui reste de notre souveraineté alimentaire. Merci. Écoutez, le système de la gestion de l'offre, c'est un système qui a fait ses preuves depuis de très nombreuses années, qui nous permet, je viens de vous le mentionner, une occupation du territoire complète avec des écoles, avec des gens autour des gens sur la gestion de l'offre qui gravitent. Ça amène une stabilité à plusieurs autres secteurs. Ça permet un niveau de vie décent à nos producteurs. Ça permet un produit de très grande qualité. Ça permet un des prix stables pour la clientèle. Évidemment, depuis quelques années, on est mis à l'épreuve avec les accords internationaux. Alors, à ce moment-ci, je tiendrai la parole à Simon-Pierre Savard Tremblay, notre porte-parole en commerce international. Je reviendrai par la suite. Bonjour tout le monde. Salutations aux collègues. Salutations également aux médias locaux. Salutations aux producteurs et productrices qui sont avec nous aujourd'hui. Salutations à Yves également. Alors, l'idée de la gestion de l'offre dont Yves vient de dresser les vertus évidentes, c'est finalement qu'on ne peut pas traiter l'agriculture comme s'il s'agissait d'un marché parmi d'autres. C'est aussi simple que ça. Bref, que les seules lois du commerce, les lois conventionnelles, les lois classiques du commerce international ne peuvent pas s'appliquer à un marché aussi important que l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est la vie. L'agriculture, ça remplit nos assiettes et nos réfrigérateurs et ça va remplir les tables de restaurant quand on va avoir le bonheur d'y retourner. On a besoin de l'agriculture au déjeuner, au dîner, au souper. Au fil du temps, les gouvernements du Canada se sont toujours renvoyé la balle, peu importe le parti au pouvoir, en disant « Moi, contrairement à mon prédécesseur, je ne toucherai pas au système s'il y a des nouvelles négociations de libre-échange ». Parole, parole, parole. Parce que que ce soit le cas du partenariat transpacifique, que ce soit le cas de l'accord économique et commercial global avec l'Europe ou de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, on apprenait au terme d'un processus de négociation secrète, puis que je dirais même cachatière, que le système de gestion, là, finalement, on constate qu'il n'en sort pas si édème que ça, quand on regarde au final. Une toute petite brèche, nous dit-on, à ce moment-là. Bon, d'abord, allez expliquer aux productrices et producteurs, aux transformatrices et transformateurs que leur perte réelle et grave au quotidien, c'est juste une petite brèche. Allez leur expliquer ça d'une part. Puis ensuite, quand on les additionne, ces souhaitisant petites brèches-là, ça finit par déboucher sur un pas pire cratère, quand on regarde ça. Les promesses, ça ne suffit plus. Il faut garantir l'intégralité de notre modèle agricole par force de loi. Il faut que tout ratatinement de notre modèle agricole soit désormais interdit. Que tout ministre appelé à négocier un accord commercial soit mandaté pour conserver le système de la gestion de l'offre tel qu'il est. C'est pourquoi on a déposé ce projet de loi qu'il nous faut adopter. Tel était aussi le message de notre conférence de presse nationale en novembre dernier, celle du Bloc québécois avec l'Union des producteurs agricoles. Puis cette tournée virtuelle des régions qu'on poursuit encore ce matin, c'est la continuité logique, tout simplement. La porte de sortie des gouvernements successifs, ça a toujours été qu'il y aurait des justes compensations. Ne vous inquiétez pas, on peut ouvrir des brèches autant qu'on veut, on va envoyer des chèques. Puis regardez, nous, on est pour les compensations. On a toujours multiplié les pressions et on ne lâchera pas là-dessus. On veut que les agricultrices et agriculteurs qui sont victimes des ratés diplomatiques d'Ottawa reçoivent leurs chèques, ils et elles le méritent, bien sûr. Mais les compensations, par exemple, c'est toujours très très long comme processus et ça ne vient jamais véritablement colmater les brèches. Sur ce, je renvoie la balle à Yves. Merci, Simon-Pierre. Donc, évidemment, on travaille également en parallèle sur les compensations, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est principalement C-216. Et pourquoi on vous en parle cette semaine? C'est parce que la semaine prochaine, le 8 mars, il y aura une autre heure de débat et le 10 mars, il y aura le vote. Et le vote qui a lieu le 10 mars, c'est pour envoyer ce projet de loi-là pour se faire étudier en comité. Alors, nous, on vous demande de contacter vos députés de les inciter à voter en faveur de ce projet-là. Il y a un parti politique qui promet, la main sur le cœur et la larme à l'œil, qu'il va protéger la gestion de l'offre a une obligation morale de, au minimalement, envoyer ce projet de loi-là en comité. Là, ça ne sera pas en effectif le 11 mars. On va l'envoyer en comité et là, on va l'étudier correctement. Alors, tout politicien qui vous répondrait « Ah, ça dépend comment c'est écrit. Ah, il faut voir les impacts secondaires. Ah, il faut voir si c'est constitutionnel. » En passant, nous, on a une étude qui dit que oui, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'excuses. Qu'ils viennent en comité et que là, on amène des griefs et je vais vous assurer que mon très estimé collègue Simon-Pierre dans son comité de commerce international sera très ouvert d'esprit parce que nous, ce qu'on veut au bout de la ligne, c'est que la loi passe pas pour nous autres, pour notre monde agricole. Parce qu'au Bloc québécois, vous le savez, quand on est arrivé là en 2019, nouvellement parti reconnu, les premières frances qu'on a prononcées, c'est que nous, on est un parti de proposition. On arrive là de façon constructive. Ce qu'on veut, c'est travailler pour notre monde. Puis quand on juge un projet de loi, on se demande pas si je vote pour ça, ce que ça va me faire gagner des votes. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est bon pour notre monde? Si c'est bon pour notre monde, on vote oui. Je donne un exemple très pertinent. Hier, M. Grosleau, avec les cinq représentants des GO5 de toutes les gestions de l'offre, ont écrit une lettre aux chefs de partis fédéraux, les enjoignant à adopter C-216, mais aussi le projet de loi C-208 qui, lui, vise à rétablir une injustice épouvantable au niveau de la succession des fermes. Puis c'est un projet conservateur, C-208. Vous savez quoi? M. McGuire, qui l'a déposé, m'a sollicité à l'automne 2019. J'ai signé un formulage, j'ai co-parrainé le projet de loi. Et le Bloc québécois appuie C-208, pas parce que c'est un projet de loi du Bloc québécois, parce que c'est un projet de loi qui est bon pour notre monde et qui est nécessaire et qui aurait dû être adopté il y a longtemps. Moi, j'invite tous les autres élus de toutes les autres formations politiques à faire la même chose. C'est une démarche non partisane qu'on fait aujourd'hui. Là, je m'étire plus que les autres journées. Parce que des fois, des fois, c'est ça, il y a des événements qui nous font parler plus longtemps. Fait que je vais, sur ce, laisser la parole, mais juste avant, il faut que je vous mentionne qu'avec le communiqué de presse, vous l'avez sûrement vu avec l'avis média, on a lancé aussi une vidéo. Donc, il n'y a pas eu seulement la lettre d'hier. Dans la vidéo où Simon-Pierre et moi faisons état de la situation en à peu près deux minutes, nous avons en appui Daniel Gobeil, des producteurs de lait, Gisseline Loyer, des producteurs d'oeuvres d'incubation du Québec, Brian Bikes, des producteurs d'oeuvres d'incubation du Canada, Alain Chalifoux, du président du conseil industriel laitier du Québec, Benoît Fontaine, président des producteurs de poulet du Canada, Pierre-Luc Leblanc, président des producteurs de volailles du Québec, Paulin Bouchard, président des producteurs d'oeuvres de consommation du Québec, Darren Ferentz, président des éleveurs de dindons du Canada, Roger Pellicero, président des producteurs d'oeuvres de consommation du Canada et Sylvie Cloutier, président du conseil de transformation alimentaire du Québec. Pour vous dire que ce projet de loi-là, il est demandé par tout le monde et c'est un appui massif. Donc, on demande, contactez vos élus, il faut qu'on fasse passer ça. Merci. Je laisse Julien gérer les droits de parole. Merci Yves. Ça va être le tour venu de nos producteurs, à commencer par Amélie Briand, qui nous est de la région de l'Estrie. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Amélie Briand, productrice de tiers dans la région de l'Estrie. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que notre chaîne alimentaire est fragile. Puis, c'est cette sécurité alimentaire-là qu'on doit garder en tant que pays. C'est important. Puis, dès qu'on n'en ait plus d'agriculture ici, il va être trop tard. Les quotas assurent un avenir aussi à notre relève. Ça assure un revenu, une stabilité de marché qu'on ne peut pas négliger et qui aide beaucoup à nous en tant que relève, à nous en tant que producteurs. Ce qui me blesse dans ces bris de marché-là, c'est qu'on était autonome. On n'avait pas besoin de subventions du gouvernement. On était autonome, c'était une fierté pour nous en tant que producteurs. Donc, d'être autonome, ça n'arrive pas. Il y a beaucoup de pays qui sont aidés par leur gouvernement. Et nous, ce n'était pas le cas. C'était une fierté pour nous. Puis, on est en train de perdre cette fierté-là et on s'est fait remettre sur le dos. C'est important, ces quotas-là. C'est important qu'on le conserve pour nous, pour notre intégrité et pour la sécurité alimentaire de notre pays. Et aussi, ça assure aussi une qualité qui répond aux exigences et aux attentes des consommateurs. Ça n'a pas négligé. Merci, Amélie. La prochaine personne à prendre la parole, c'est M. François Simard de la région de La Vizière. Bonjour. Je suis producteur laitier, producteur d'oeufs de consommation. Ça fait plusieurs années qu'à chaque fois qu'il y a des négociations de marchés mondiaux, les producteurs, nous, on est mis sur la planche, sur le bout de la planche pour tomber à l'eau. À chaque fois, les gouvernements s'excusent de nous avoir mis en... de nous avoir mis en enjou. À chaque fois, on nous promet des compensations, mais à chaque fois, ces mots t'as dit de compensation-là, c'est difficile à remplir tous les documents, les formulaires. On passe des fois des heures à remplir des documents. On perd un temps fou à juste faire de la paperasse pour se faire compenser. Moi, je rencontre des fois des producteurs qui n'ont pas été capables de remplir leurs documents. Il faut qu'ils fassent affaire avec des firmes de comptables, des fois, parce qu'ils sont incapables. Des fois, la paperasse est trop complexe. Il faut que ça cesse, puis il faut qu'on reste des producteurs agricoles, non des quémandeurs. Merci. Merci beaucoup. Le dernier producteur, par contre, c'est Sylvain Lapierre, de la région de Chaudière-Appalaches. Bonjour tout le monde. Oui, c'est Sylvain Lapierre, producteur d'œufs à Saint-Gervais-en-Belgeasse. Donc, un petit peu comme Amélie disait, c'est une fierté d'aller chercher notre prix sur le marché, de ne pas avoir besoin d'autres intervenants dans le filière pour pouvoir aller chercher notre juste revenu. Dans le fond, on se fait dire souvent que les prix sur la gestion de l'offre, bon, bien, on a quelques détracteurs, bien, médium, un petit peu, qui vont dire que la gestion de l'offre cause beaucoup de prix qui vont être surélevés par rapport aux Américains. Mais quand on se compare, le prix n'est pas tellement plus élevé qu'aux États-Unis, même des fois qu'il pourrait être moins élevé, tout dépendant où est-ce qu'on se compare. Et si on regarde en général, ce n'est pas juste des biens alimentaires sous la gestion de l'offre, ça peut être ceux qui ne sont pas sous la gestion de l'offre, ça peut être les automobiles. Tout est un petit peu moins cher qu'aux États-Unis. Ils ont un marché de consommateurs dix fois plus élevé que le nôtre. Il faut faire attention aux mauvaises comparaisons qu'il peut y avoir des fois. Puis moi, je trouve que la gestion de l'offre, pour les producteurs, pour commencer, je pense, comme chacun chez nous, ça nous permet de pouvoir avoir une meilleure prévision pour les années futures, pouvoir bâtir ton entreprise à long terme, pouvoir accueillir une relève bien planifiée pour pouvoir lui donner le maximum de chances de bien réussir ensuite. Pour le consommateur, ça lui donne accès à une stabilité, un petit peu comme on en parlait tout à l'heure, une stabilité des prix. Donc, il y a très peu de variabilité. C'est bon pour le consommateur. Puis c'est bon aussi même pour la chaîne, là, pour les épiciers qui aiment ça prévoir d'avance. On ne les arrive pas avec des augmentations puis des diminutions à toutes les trois, quatre semaines, un mois. On touche au prix peut-être une fois par année environ. Donc, ça, puis pour le consommateur, ça lui donne un accès aussi à, on dirait, un prix, mais aussi une qualité qui est toujours uniforme. Ensuite, à travers l'année, je pense que le consommateur est bien servi par la gestion de l'offre. Puis les compensations, tantôt, on parlait de compensation. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des compensations équitables à travers, pas juste des compensations pour quelques années, qu'il y a certains producteurs qui vont pouvoir y bénéficier, tandis que d'autres, ils ne toucheront pas qu'il y ait juste 15 % des producteurs qui puissent bénéficier de ces compensations-là. On aimerait ça que ce soit équitable sur un long laps de temps et assez ouvert pour que je prends dans le domaine des oeufs, où est-ce que je suis, une personne qui a rebâti son plurier, le 3-4 ans, il n'y aura pas d'autre bâtiment à reconstruire dans les 10-15 prochaines années, probablement. Donc, tu as comme un timing, certains vont pouvoir passer goût, réclamer 200 $, mais d'autres, non. Donc, on aimerait ça que ce soit assez ouvert, assez large pour que tout le monde puisse en bénéficier équitablement. Merci, M. Lapierre. On va maintenant procéder à la période des questions. Si Yves et Simon-Pierre, vous ne voulez pas rajouter autre chose? Je reviendrai peut-être sur quelques éléments que nos producteurs ont mentionnés. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté de prendre la parole avec nous aujourd'hui, puisque c'est vous qui nous donnez toute la crédibilité, puis vous, vous vivez la réalité que nous, on vit pas. Alors, vous êtes les mieux placés pour en parler, mais quand on parlait de comparaison de prix, il ne faut pas oublier non plus qu'aux États-Unis, il y a des subventions qui arrivent en amont. Il ne faut pas juste regarder le prix du lait à l'épicerie. Il faut penser à ce qui a été subventionné avant, et les citoyens américains, ils ne savent peut-être pas tout le temps, mais ils ont payé deux fois leur lait, et c'est plus cher que si. Les pays qui ont renoncé à leur gestion de l'offre, les prix ont réaugmenté à long terme, et c'est maintenant les détaillants qui en tirent la plus grosse partie du profit. D'ailleurs, au Canada, au Québec, on est en train de se pencher présentement sur la nécessité d'instaurer un code de bonne conduite entre les détaillants et les fournisseurs, pour cette raison-là. On les voit, les problèmes qu'il y a ailleurs, nous, on en a un, bon système qui fonctionne, puis il y a bien des producteurs américains qui envient notre système, et ils sont dans l'impossibilité d'instaurer, parce que c'est très difficile, il y a des trop gros producteurs. Bonjour, c'était Yann, pour me faire un complément sur le système de gestion de l'offre, je suis un posteur de lait. Dans le fond, avec le système de gestion de l'offre, pour l'alimentation, pour nos consommateurs, il n'y a pratiquement pas d'inflation, très peu d'alimentation à tous les ans. Si vous regardez aujourd'hui au Mexique, une tortillasse avec un prix du maïs qui est coté en bourse, le maïs c'est d'abord le Chicago, c'est coté de même, il y a beaucoup de trucs qui se rangent tous les jours, et nous autres, on travaille un peu avec ça pour alimenter nos vaches en partie. Comment vous pensez qu'il y a de l'inflation aux États-Unis pour l'alimentation présentement? À l'Ivoire du linge, les pays plus pauvres d'aujourd'hui, vous êtes quand même chanceux, conservateurs canadiens, il y a 10-12 % de votre budget qui est consacré à l'alimentation, c'est assez faible. Vous regardez des pays un peu plus pauvres, c'est beaucoup plus dans le fond. Le système de gestion de l'eau apporte une stabilité au niveau du consommateur, au niveau du prix qu'il paye. Si vous regardez les fruits et légumes, ça va monter peut-être de 8-9-10 % cette année. Si vous regardez le prix de certaines viandes, ça va monter aussi. Les poulets ont été moins pires, ils sont reçus au système de gestion de l'eau. C'est des choses que vous regardez aussi, mais votre assiette globale pour le consommateur est quand même faible. Le système permet ça aussi. C'est mon commentaire que j'avais à mettre en ligne. Tout à fait. Je vous dirais, si vous voulez s'en prendre, j'aurais peut-être un complément de réponse là-dessus. Je vous dirais, ce que vous dites est d'autant plus vrai que l'argument du consommateur versus le producteur, c'est toujours ce qui est sorti par les adversaires de la gestion de l'offre. Les producteurs comprennent bien, du côté des consommateurs, on a peut-être encore un petit travail de vulgarisation, d'application à faire. Là, vous avez un bon exemple. C'est un très bon exemple. Et l'argument qui nous est toujours sorti, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement tous les rouages derrière, ça va être que la peine de lait va être moins chère aux États-Unis. Or, c'est faux. Il y a des études qui ont été faites. À qualité égale, c'est pas mal pareil, voire plus cher aux États-Unis. On a parmi les normes de qualité de bien-être animal les meilleures au monde. Ça, c'est à préciser en matière dans le secteur laitier. Et souvent, ces normes-là de bien-être animal n'ont pas été imposées aux producteurs de lait. C'est eux-mêmes qui l'ont demandé. Quand on regarde, c'est eux-mêmes qui ont été, qui en ont pris l'initiative de dire, il faut aller plus loin là-dessus. Puis, au-delà du fait qu'on peut soupçonner, bien sûr, l'amour du producteur pour ses animaux, au-delà de ça, une vache qui est en santé, une vache qui est bien traitée, ça produit mieux et ça produit plus de qualité. Donc, il y a juste des avantages à avoir de meilleures normes de qualité. Puis, donc, tout ça pour dire que le lait est effectivement moins cher aux États-Unis. C'est toujours du lait d'oppos aux hormones puis dans des conditions qui sortent de fermes usines où les vaches ne verront peut-être jamais de brindilles d'herbes de leur vie. Alors que quand on compare véritablement, c'est pas la même chose. Il y a même tout un marché autour de la frontière que le lait le moins cher est tout mis dans les épiceries puis dans les magasins, les stations-services autour de la frontière. Mais plus vous passez, plus vous vous rendez loin aux États-Unis, plus le prix du lait va augmenter. Donc, je pense qu'ils ne sont pas fous. Ils ont compris qu'il y avait un marché autour de ça. Mais l'argument du prix, comme vous venez de le dire, ne tient effectivement pas. Merci, Simon-Pierre. J'ai une question de Marianne Audet de la radio CFNJ 99.1. Elle demande, on sait que les différents accords de libre-échange signés sous le gouvernement Trudeau ont eu un impact sur les producteurs. Concrètement, quelles répercussions ça a eu? Moi, je peux vous dire directement que c'est des pourcentages importants du marché. Dans le lait, on va être rendu à terme après l'application de toutes ces ententes-là, à près de 18 % du marché. Dans les autres productions, ça tourne aux 8, 9, 10 %. Et ça, c'est parce qu'il faut comprendre, Mme Audet, dans un système de gestion de l'offre, par exemple, au printemps dernier, il y a eu un ajustement rapide de la demande au début de la pandémie. Les gens, comme Paniqui, ont tout à l'acheter du lait. Après ça, plus personne n'a en acheté. Vous vous souvenez, il y a une courte période où on a dû, d'ailleurs, se débarrasser d'une certaine quantité de lait. On a ajusté très rapidement, par contre. Et ça, ce n'est pas toutes les productions qui sont en mesure de le faire. On a ajusté très rapidement. Mais quand on s'ajuste comme ça, quand on réduit la consommation, parce que le système est réglementé et que les gens s'entendent entre eux, si ça continue à rentrer de l'extérieur, c'est là que ça ne marche plus. Au-delà d'une perte financière, c'est des pertes financières, c'est des compensations, en moyenne, le premier chèque, c'était autour de 38 000 $ que les producteurs avaient reçus. Mais les compensations ne compensent jamais 100 % des pertes. Puis ces compensations-là, qui sont percées sur 4 ans, quand même que ça serait plus que 38 000, ça serait 56 000, le premier chèque que j'ai vu, peu importe. Après les 4 ans, la part de marché, elle appartient encore à l'étranger. Ça, c'est pour toujours. C'est de l'expansion qu'on ne peut pas prendre ici. C'est de la sécurité alimentaire qu'on ne peut pas fournir ici. Puis c'est un produit dont la qualité peut être plus douteuse, ou en tout cas sur laquelle on a beaucoup moins de contrôle qui rentre aussi. Ça fait que, non seulement, on invite les gens à contacter leurs députés pour appuyer ce projet de loi-là, mais moi, j'invite aussi les consommateurs du Québec à faire attention à ce qu'ils achètent, puis garder d'où ça vient, parce que c'est important. Je ne sais pas si quelqu'un peut compléter. Oui, avec grand plaisir. Là-dessus, évidemment, comme Yves vient de conclure, il y a un paquet d'appellations, un paquet de logos, qui garantissent que les contenus sont locaux dans les produits. C'est important de surveiller ça. En attendant l'adoption de ce projet de loi-là, que nous espérons du fond du cœur et pour lequel nous travaillons, on peut miser sur la revanche des consommateurs. Choisissez des produits de qualité qui ont des retombées chez nous, qui garantissent des emplois. Chez nous, ça n'a que des avantages. On nous parle d'achat local depuis le début de cette pandémie. Maintenant, il faut que les bottines suivent les babines. Nous faisons les choix adéquats en tant que consommateurs par rapport à ça. Il y a la vache bleue, il y a le poulet de chez nous, il y a un paquet comme ça de petites appellations qui permettent de savoir d'où ça provient. Il faut faire de l'achat local, c'est l'achat social, c'est l'achat responsable. Il faut miser là-dessus. Maintenant, comme Yves l'a dit, les compensations ne remplacent pas que d'abord, ces compensations-là ne sont pas éternelles, bien sûr, c'est pour une durée limitée. Puis ensuite, dire que les compensations vont comme mater une brèche chez faux, c'est un autre système. C'est une agriculture subventionnée, c'est autre chose. On ne peut pas dire que ça préserve la gestion de l'offre. C'est un autre système. On pourrait dire gestion de l'offre versus agriculture subventionnée, on peut en débattre, chacun a ses traits à lui, mais c'est autre chose. Il ne faut pas nous faire croire que ça vient le colmater. Pour ajouter un peu un complément de réponse, ce qu'il ne faut pas oublier, il y a bien des choses qui ont été mentionnées présentement au niveau des normes et tout, mais les marchés qui ont été donnés, c'est les régions, puis c'est partout au Canada qu'on a perdu une économie de partout à travers le Canada. Le dollar que le consommateur donne aux produits de l'extérieur, c'est une économie de perdu, pas pour l'agriculture, c'est pour tous les secteurs. Parce que le dollar-là, s'il est donné à un producteur, il va aller acheter une pain d'huile au garage, il va aller acheter un autre produit, faire marcher son entreprise, et ça, c'est des économies partout à travers le Canada, dans tous les rangs. Quand on laisse des ports de marché, c'est dommage, parce qu'on va faire quoi pour retrouver ces marchés-là, puis ramener des économies partout dans les régions. Les régions, c'est les producteurs agricoles qui sont fiers de livrer un produit de qualité aux consommateurs. C'est une grosse partie, il ne faut pas oublier, de chaque consommateur a sa responsabilité pour notre marché, puis où est-ce qu'on va aller dans le futur. La gestion de là, c'est un programme, à mon avis, visionnaire pour l'ensemble des producteurs, puis pour l'ensemble de l'économie au Canada et au Québec. Oui, bien, écoutez, merci beaucoup encore une fois de votre présence ce matin. Je pense qu'entre nous, on s'est postiné beaucoup. Maintenant, il reste à convaincre les gens qui sont à convaincre. On a un travail à faire. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul, on a besoin de vous autres. Donc, parlez à vos amis des autres de partout dans la région. Puis, je terminerai avec juste quelques chiffres rapidement. En Estrie, c'est 530 fermes sous gestion de l'offre. C'est 19,3 % des fermes qui sont sous gestion de l'offre. Dans la Nadia, c'est 356. fermes avec 22,7 % de toutes les fermes qui sont sous gestion de l'offre. Et dans le Chaudière-Appalaches, c'est 1262 fermes sous gestion de l'offre avec 21,3 % des fermes. Fait qu'imaginez si toutes ces entreprises-là sont finalement mises en danger à la signature d'un autre accord. Et puis, il y en a d'autres accords. On n'a pas le temps de faire la liste ici, mais il y a la Grande-Bretagne, il y a le Mercosur. On a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent. Il faut protéger notre système. Alors, je vous remercie beaucoup. Je souhaite à tous une excellente journée et répandez la bonne nouvelle. Le vote, c'est le 10 mars. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.